Gourmet Sucré Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Alors là, tout ce que vous voulez entendre ce soir encore, vous allez attendre tout. L'émission qu'on a créée aujourd'hui c'est pour nous, les gens pas pour les séparer. Et j'adore quand les gens viennent parler de leur cœur, je suis la seule de tout le pleut, et je profite pour dire à tous ceux qui ont ce genre de problème dans le cœur, n'hésitez pas pour venir y voir TV. Avant y voir TV, en tout cas, tout sera bien pour toi. Et tu vas me donner beaucoup de choses. Le monde dit, ceux qui n'écoutent pas, il n'y a pas de problème. C'est ceux qui écoutent, vraiment qu'ils soient tous dans la bonne main, qu'ils soient dans la maison, qu'ils soient toujours propres. Ce soir, je reçois un artiste, un artiste qui fait du doublure, un artiste qui a du talent. Bonsoir mon artiste. Bonsoir, à ce l'or. Bonsoir. Il te le plaît. Oui. A Yoka. Comme on le dit chez nous, au pays Néo, à Yoka. Ça va, bonne arrivée. Merci beaucoup. Donc, nouvelles à vous. Les nouvelles, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes. Oui. D'accord. Avec la seule l'or, tu vas avoir la paix du... Allons-y. Que Dieu le fasse. Merci. Alors, merci beaucoup. Je suis sur votre plateau aujourd'hui pour échanger avec vous. Parce que longtemps, j'ai eu mal. Il faudrait que je me libère un peu le cœur. Donc, à travers cette émission, je pense que je peux me libérer un peu. Voilà. Donc, je suis là pour juste m'exprimer un peu. Alors, si vous me permettez, j'ai fait la connaissance d'une amie avec laquelle j'ai vécu. Mais, dans tout cela, le plus important, c'est que j'ai vécu vraiment un moment très difficile avec elle. Parce que, généralement, quand tu vis avec une femme, c'est par amour de vivre ensemble. Et cette année, je l'ai aimé, j'étais avec elle. Est-ce que je sache... De rester combien de temps avant de vous installer ensemble ? Cela n'a pas vraiment pour dire, allons à la maison ? Deux ans. Deux ans. Depuis d'amour de deux ans. Voilà. Deux ans. Elle était à Kouedo. Moi, j'étais à Kouedo. Oui, d'accord. C'est la même quantité là-bas. Voilà. Donc, là, quand tu as fait sa connaissance, qu'est-ce qui t'a plu en elle pour que tu l'amènes à la maison ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Parce qu'on ne peut pas voir une femme dans la rue et qu'on te dit, allons chez moi. Voilà. Ce n'est pas faux. En tout cas, franchement, je devais enduire la terre. Vraiment, ce qui m'a plu chez elle, j'ai senti en elle une femme qui était dévouée, une femme qui voulait réellement rester avec un homme. Voilà. Parce que j'ai senti que, quand je suis avec elle, elle me disait vraiment réellement, j'ai vu un homme avec lequel il y a eu deux enfants, mais qui ne m'a pas marié. En tant que je voulais rester avec un homme, me caser. Tu as eu des enfants avec elle ? Oui, j'ai eu des enfants, deux enfants. La terre aussi, là ? Non, non, pas moi. Elle m'a dit dans le passé qu'elle avait deux enfants avec un mec qui n'a pas pu la mariée, mais elle voulait se caser. Quand on sortait, par rapport à nos réunions, les différentes réunions de famille, de notre manif au village, quand on se croisait, en tout cas, on échangeait un peu. Donc, vu... Elle est le même village que vous, alors ? Non, pas le même village que moi, mais on est le même sans Sandra. Voilà. Deux différents villages où je préfère les noms. Voilà. Deux villages... Tu m'attends le nom, tu te parles, non ? Connais ton village, ton village, c'est de eux, tu parles, vas-y. Non, je pense que c'est ceux qui ont suivi l'émission qui saura de quel village il s'agit. Sinon, comment je préfère tel nom ? Parce que quand je dis le nom, c'est qu'il saura de qui je parle. Donc, je préfère tel nom de village. Voilà. Ton problème, c'est qu'il t'appel, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as vu la seule, allons au bout, et puis on va débattre ça ensemble. Ok, merci beaucoup. L'heure de tout le plait, voilà. Alors, comme je le disais, je suis un homme très amoureux, mais qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il cherche. Je suis des chômés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à commençant par l'émission. J'ai aimé une fille et qui, je pense qu'elle m'avait aimé au départ. Et à cause de cette année, j'ai eu même des histoires, mes amis, mes frères du quartier, où on était séparés. Carrément, je ne partais pas chez quelqu'un parce que, pour eux, elle n'était pas une femme idéale pour moi. Et moi, je me disais que, étant moi au Pellé, que je me connais, je me suis dit, c'est que moi, j'aime là. Peu importe ce qu'ils vont dire d'elle, moi, je l'aime. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça que je partais avec elle. Parce qu'un jour, je constate que cette dernière, elle n'est plus ponctuelle. C'est-à-dire, moi, je travaille à Makori, je sors à 8 heures, ou soit 7 heures, je reviens à 19 heures. Elle était tout le temps à la maison quand je viens. On est deux. On est deux à la maison. Et à chaque année, quand je viens à la maison, je constate que dans les assiettes où on a mangé, il y a plus de 6 assiettes qui sont dedans. On est deux. Mais qui mange avec toi? C'est le voisin. Ah. Bon. D'accord. Autant que moi, quand tu as un voisinage, c'est-à-dire, c'est la famille. On dit que ta première famille, c'est les voisins. Donc, moi, je me dis, c'est-à-dire que c'est les voisins. Je ne savais pas que la madame était mariée à une autre personne, sans le savoir. Jusqu'à ce qu'un jour, je quitte au travail, je viens à la maison. Elle n'est pas là jusqu'à 1h du matin. J'ai pris peur pour un homme qui est conscient, qui vit avec un enfant de quelqu'un, qui doit prendre peur. Moi, j'ai pris peur. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle. Elle vient à la maison, toute fatiguée, agritée. Elle n'arrive même pas à tenir sur ses pieds. Elle était là, elle était dans le diner. Je lui ai dit, mais attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me répond bien et bien que non, tu ne m'as rien fait. Seulement, je ne me retrouve plus en sécurité avec toi. C'est ce qu'elle me dit. J'ai dit, mais dis donc, dis-moi, je te bassonne? Je ne te frappe pas. Parce que moi, je connais ma force. Voilà pourquoi je n'ai jamais porté moi à une femme. Donc, je ne lui touche pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit ouvertement que tu ne m'as rien fait, mais je ne me sens plus en sécurité. Et vraiment, en tout cas, vraiment, on est ensemble. Mais ce n'est pas ça. Ok, il n'y a pas de soucis. C'est une femme. Peut-être que j'ai fait quelque chose et cacher ou elle ne dit pas. Donc, je vais au travail. Deux, trois jours après, je reviens encore du service. Je veux que c'est la même chose. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. Moi, je pense que tu es en train de me... Mais avec tout ce temps-là, est-ce que la manière qu'elle t'a pris nos liésses, c'était la même chose? Oui, à chaque année, elle me donne. Ça, c'est clair. Quand j'ai envie de lui faire l'amour, elle me donne jusqu'au point qu'on va... Ou même ce qu'on n'a jamais fait, on crée. Nous-mêmes, on crée des positions qu'on fait. Ça, c'est clair. Ça, c'était un moniga. En tout cas, vraiment, c'est ce qu'on peut dire. Jusqu'au point qu'elle me dit que de la manière que je lui fais l'amour, elle n'a jamais connu un homme qui lui fait l'amour comme ça. Et moi, je me croyais le plus supérieur. Des mondes de la tête, je me croyais le plus supérieur. Voilà. Maintenant, après tout ce qu'elle me disait, je sentais encore une autre position qui était un peu bizarre ou je ne comprenais plus. Donc, je me suis dit peut-être que ma femme me trompe avec un homme. Parce que quand une femme a une autre position, tu sens qu'elle a eu mieux ailleurs. Donc, c'est ce qu'elle me dit. Ah, c'est un faux problème. Les positions, on peut toujours créer. Quand tu aimes aussi ton mari, tu te laisses aller. Il faut montrer, il faut donner l'envie à ton partenaire qui est au lit avec toi. Partout, il a juste la même phase. Dans le lit, il y a toutes les phases. Il y a la phase de caillement, il y a la phase de banane pour les braiser. Oui, oui. On ne connaît pas les vieilles. Tu me laisses à le bout de mes idées. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous suis. Parce que tu as eu ta femme, elle t'a envoyé. Tu lui montres les phases. Elle aussi, elle doit te montrer aussi les phases. On ne va pas toujours rester. Parce que d'abord, quand tu croises une femme pour une première fois, tu ne vas pas savoir son vice. C'est en faisant l'amour de temps. En temps où vous êtes habitué, il faut qu'au lit, on doit toujours créer. Moi, je suis sérieuse au salon, mais agressive au lit. Quand je veux faire l'amour, lui, il ne sait pas. Mais je me suis dit aujourd'hui, j'ai fait des enfants. Mes enfants ont fait des enfants. Je ne me vois plus encore. On me dit, la seule heure, tu ne veux pas. Parce que l'amour, c'est quelque chose, ça se passe dans la tête. On ne fait pas l'amour parce qu'il y a des... Il y en a qui font parce qu'il y a l'argent qu'il y a. Moi, je pense que ça, c'est l'amour escroquerie. Quand tu aimes 100, 5 francs, votre amour est propre. Non, il ne faut pas dire non. Maintenant, tu ne la reprends plus. Elle prend les autres phases. Mais la dernière phase, c'était quelle phase? En fait, la dernière phase, c'est que... Dès la manière, elle était ponctuelle à la maison. Quand j'ai pris toute la réalité à la maison, j'ai senti qu'elle n'est plus à la maison quand je viens. Moi, j'ai descendu à 18h17. Quand je viens, elle n'est pas à la maison. Et elle rentre à partir de 21h, 22h, souvent minuit. Deux jours après, c'était à 1h du matin. Elle rentre, elle est Yves. Je sais ce que ma femme ne le faisait pas. Donc, je me suis mis en tête que peut-être qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Pas parce qu'elle a bien. Pas parce qu'elle a bien. Je me suis dit qu'elle a eu quelqu'un qui a peut-être un peu les moyens que moi. Donc, elle a commencé à changer de phase. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ce que je me suis mis en tête. Mais les phases qui ont changé ne te plaisaient pas? Ça ne me plaisait pas. Ah, mais il faut lui dire que ça ne plaît pas. Oui, mais effectivement, surtout que j'ai fait. Je suis un homme quand même, je ne suis pas une femme. Voilà, même si il prend des bouts d'horreur les cheveux, je suis un artiste. Voilà pourquoi je le fais. Je ne suis pas une femme. Voilà, je n'ai pris mes décisions. Je lui ai dit non. Plus jamais que je sorte, je viens du travail, je le trouve à la maison à la maison. Voilà, elle m'a dit non, il n'y a pas de souci. Mais quand je l'ai toujours la même chose, donc j'ai pris une décision de lui dire de partir chez le parent. Et elle qui me dit qu'il y a des bouts. Parce que, excuse-moi, c'est parce que madame a changé de phase qu'elle n'a qu'à partir de chez toi. Oui. La phase, elle ne te plaisait pas. Ça ne te plaisait pas juste ces phases-là? Non. Ça ne te plaisait pas? Non, non, non. Ce n'est pas pour une phase que tu as... Non, ce n'est pas pour une phase. Ce n'est pas pour une phase. Écoutez-moi très bien. Cette fille... Je dois m'écouter très bien ici. Je prends les paroles jusqu'à en haut. Puis on n'entend pas moi, mais je ne suis plus beau que ça. Je suis d'accord. On fait moulot moulot. Pour le moment, c'est moi qui vous invite. Autant pour moi, je m'excuse. Donc, allons-y pour qu'on sache où tu as mal. Ok. Merci, ça vous crie. Votre compte, il y a plein de commissariats. Tu n'as qu'à aller te plaire. Merci. Ça, c'est la joie. Je n'irai pas au commissariat. Je viendrai toujours voir l'or. Voilà, mais tu viens de voir l'or. Donc, il faut aller au bout de tes idées. Ok, merci. J'ai décidé de... Pas pour dire à la fin, mais au milieu. Parce que pratiquement deux ans, ce n'est pas petit. Mais ce n'était pas la fin de notre amour. J'avais tout à leur disposition. Voilà. Moi, je ne suis pas d'une famille aisé. Je me débrie pour ne pas vivre avec ma famille. C'est-à-dire qu'elle et moi. On se suffisait déjà. Même jusqu'au point que dans le quartier, tout le monde l'envillait. Mais quand je viens à la maison où ma femme est là, 18 heures, et deux mois après, je trouve que ma femme vient à 20 heures, 21 minutes, 1 heure, c'est qu'il y a un hit. Donc, c'est là, c'est ce que je sais. Vous savez, le français, je voulais savoir qu'est-ce qui n'allait pas entre ma femme et moi. Et je cherche jusqu'à ce que je trouve que ma femme, elle a des amis à elle et qu'elle les sort. Donc, je ne sais pas c'est qui. Donc, j'ai pris peur parce que généralement, c'est un homme qui fait sortir d'une femme dans un foyer. Donc, pour moi, ma femme est un homme. Elle me tombe avec un homme. Mais ma pression, c'est de l'attraper. Donc, je suis en train de chercher, de faire des enquêtes, tout en savoir que non, je suis en train de faire mon petit bara pour voir si je vais venir mes besoins à la maison. Je sais ce que j'ai oublié. Tous mes voisins d'à côté savaient que madame me trompait avec quelqu'une. C'est-à-dire qu'une femme. Je sais ce qui me fait malin. Voilà pourquoi je suis sur ce plateau aujourd'hui. Si ma femme me trompait avec un homme, j'allais dire, monsieur Opeli, vraiment, tu es un homme. C'est un homme qui rase un homme. Donc, pardon de se donner. Je n'ai pas fait le tapage. Mais je suis au travail. Un lundi, à partir de 8h, 10h, 11h par là, j'étais au 8ème étage, mon téléphone sonde, un numéro qui est masqué. Je décroche, j'attends la voix d'une femme qui me dit, « Bonjour, monsieur Opeli, c'est vous, déchoubillateur ? » Elle dit, « Oui. Ta femme qui est chez toi, à la maison, te trompe, mais elle est lesbienne. » Boum ! La fille coupe. Elle a coupé le téléphone. Et franchement, dès le... Arrivée ce moment-là, ma femme avait des comportements bizarres. Elle sort, elle rentre à doulement, elle vient les saouler. Bon, elle ne fumait pas, elle fumait. Elle fumait, elle fumait. Bon, elle commence à fumer. Donc, j'ai pris peur. Donc, je me posais toutes les questions. Et je reçois un appel, un coup de fil, deux ans que tu vis avec ta femme. Vous êtes connu, non ? Vous vivez en Kumbi, il n'y a pas d'enfant d'abord, non ? Il n'y a pas eu d'enfant, il n'y a pas eu de marais, tout ça. Et le fiançage, au moins, le corot, il y a eu quand même. Le fiançage, ça a été prévu parce que chez nous, au pays néo, on ne tâte pas. Voilà. Ça dit que tu as trop faite deux ans pour pouvoir fiancer ta femme. Et c'est une chose que je t'en ai préparée déjà. Mais pourquoi il y a passé deux ans passé ? Non, non, on était dans une deuxième année quand il y a eu ce problème. Voilà. Si je veux bien l'exprimer, on tente dans une deuxième année qu'il y a eu ce problème. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ça tombe bien. Chers exploiters, vous nous écoutez en direct, c'est pour vous dire que aujourd'hui, tu te plains parce que si c'est un nom comme toi, ça n'a rien te dit. Oui, effectivement. Toutes les femmes peuvent vous tricher, mais ceux qui t'a... parce que tu ne crois pas à ça, que ce soit une lesbienne qui te rase. Ça fait que les lesbiennes, vous êtes vraiment fortes. On devait vous tirer les chapeaux. On devait vous donner des cartes de passage de cuir. Dès que vous vous montrez, c'est ces cartes bleues, ou bien rouges, on dit, ah, c'est ma zone. Elles sont remplies, même en ennées là, ici, jusqu'à ce moment-là, ils ont un maquis là-bas. Une femme ne devait pas être lesbienne. On n'a jamais créé deux femmes qui font l'amour ensemble. Si les deux femmes sur la terre qui faisaient l'amour ensemble, on n'avait pas à rien être. L'homme par femme, et puis ce n'est pas des petites dames qui font lesbiennes, c'est des grandes dames qui sont connues dans ce pays, qui ont des grosses vertus. Quand les blancs ont fait là, quand les blancs, eux-mêmes, c'est eux qui ont créé ça. Mais ils ne font pas ça comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas un sale 41. Parce que pour délivrer une lésbienne, ce n'est pas facile. Deux cuis qui se plaitent, deux femmes qui ont quatre cents là, qui va libérer ça là ? Même Jésus-même est étonné de vous. Il a dit, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous envoie en mission, l'homme doit se marier à une femme. Mais la femme doit pas aller avec sa camarade femme. C'est du jamais vu. Voilà aujourd'hui l'artiste qui a de l'avenir, qui a de l'air en lui. Pour toi, il grûle. Parce que quand un homme prend derrière un petit sudut avec un matelas de 25 milliers, ça veut dire qu'il y a une personne qui va rentrer. La femme n'a aucun droit de rester dehors pour que l'homme ouvre la porte. Tu te crois ouvre ? Tu rentres jusqu'à deux heures du matin pour qu'on te demande que tu habilles jusqu'à te souviens, tu fais de n'importe quoi. Quand on ne veut pas d'une personne, on libère. Mais on ne cherche pas à chauffer le cœur de l'autre. Parce que si tu n'avais pas aimé, des gens, si tu t'aimes, ils sont agressifs. Ils pourraient te frapper, ils pourraient te faire tout. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que c'est un truc, il faut qu'on en parle aux lesbiennes et aux PDA. Si tu es à ta femme, je connais dans ce pays il y a des grandes dames qui sont lesbiennes, elles sont marées, les gamins, elles font les deux trucs. Mais au moins, elles ne font pas du tapas. Mais toi, ma fille, je ne te connais pas. Mais nous, une mère sur la terre, tous les enfants, la maman est unique, c'est le papa qui est association, tout le monde peut faire un enfant. Mais la mère, elle est très unique. Parce que la mère, c'est le sacré quand même. La maman qui est vraiment elle est plus forte que tout. C'est elle qui t'a couvertu, c'est elle qui te couvre. Si ta maman t'a abandonné, il faut te dire que Dieu t'a déjà abandonné. On ne paye rien chez Dieu. Tout se paye sur cette terre. Arrivons, qui connaît là-bas ? Regarde le sommeil, mais quand tu es dedans, tu es là, puis les gens, les gants s'entrentent, on t'a dit, tu dors, elle te suive, elle te jette au dehors. C'est deux mille mois que Dieu nous a montrés. Si on s'en va, c'est ça. Même on peut être marié légalement avec son homme. Arriver chez Dieu, chacun va de son côté. On ne sait qu'on n'aime pas. Ce que Dieu a demandé, c'est l'homme par femme. Mais il n'a pas dit deux femmes à la fois. Donc quand tu as vu ça, vraiment ça t'a marqué, ça t'a dégoûté même d'aller en coin avec elle. Quand tu as vu la réaction qu'elle faisait. Franchement, je suis dépassé, je ne sais pas quoi il faut dire, mais quand je vis cette réaction, en fait, j'ai voulu cacher le secret pour moi seul. Parce qu'il faut dire qu'au départ, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que je l'aime toujours. C'est vrai, au départ, je l'aimais. Je l'aimais, au moins elle a posé l'acte, je l'aimais, donc j'avais du mal à exprimer à quelqu'un, du point qu'on a dit que non, sa femme est lesbienne, donc j'ai caché ça pour moi seul. Mais tellement je l'ai chargé par la tête, il fallait que j'exprime le pouvoir à quelqu'un pour que je puisse être vraiment étrapé. Quand était lesbienne, est-ce que tu l'as supprimé à sa copie ? Jamais je l'ai jamais supprimé, mais c'est le jour où je l'ai attrapé dans ma propre maison où je loue, où je paye. Vous n'avez pas dit, bon, que je loue. Je l'ai attrapé dans ma chambre, je suis arrivé, j'attends la musique dans la maison. Donc de passage, comme je le mont, il y a un couloir et il pleuvait fortement, donc en venant, j'ai vu une eau. J'avais porté des bottes avec des bébés, mais il y a quelqu'un qui est au service parce que la vente nous donne ça. Je préfère taille le nom de la société pour ne pas faire du pub. Je suis arrivé, j'attends la musique dans la maison. Avant, je sais que celle-là, elle n'est jamais à la maison. quand elle quitte au travail à 17h, elle est à 1h, 2h. Mais à ma grande chambre, j'arrive à la maison à plein de 16h, j'attends la musique. Donc j'arrive, je vois, il y a un rideau qui est sur la fenêtre, donc j'ai tiré le rideau pour voir qui est dans la maison. Je regarde, je vois deux personnes déshabillées en train de faire l'amour. J'ai fait signe de croix, j'ai dit à Dieu, pardonne-moi. Aujourd'hui, je vais combattre. Et puis peut-être que celui-là, il est mort, mais moi je vais en prison. Je ne savais pas que c'était deux femmes qui étaient déshabillées. Dans ma propre maison, dans ma propre chambre, sur mon propre lit. Ma télévision allumée, mon ouf allumée, il y a la mesure à gogo. Pour ne pas qu'on sent qu'ils sont driffés l'amour parce qu'ils ne savent pas quoi. C'est pas, mais l'amour me manque. Donc je me suis arrêté à la fenêtre quand j'étais au rideau où j'ai vu les deux personnes. J'ai dit, ok, c'est qu'aujourd'hui, moi je vais à prison, mais lui elle est mort. C'est comme ça, je me suis dit. Donc je suis arrêté à la fenêtre, je regardais. Et comme c'est un couloir, tous ceux qui passaient prenaient la peine de me regarder. Pour eux, ils sont volés. Donc il y a une dame qui me connaissait, elle a dit, dépend de ce qui passait, elle a dit, ah, mais le monsieur, il n'y a rien à la fenêtre. C'est là, l'autre a dit, non, c'est chez lui. Pendant 30 à 40 minutes, j'avais mal, j'étais obligé de taper la porte. Pour lui dire que non, j'ai vu tout ce qu'elle a fait. Donc quand je frappe par la porte, elle se saute, l'autre a fait se lève. Du coup, elle prend ses deux mains et elle ferme son devant. L'autre, dans la douche. C'est un studio américain. C'est son portail. Voilà. Donc je lui ai dit, non, ouvre la porte. Ouvre la porte, j'ai déjà vu tout ce que tu as fait, mais je viens rien que récupérer mes chaussures. Comme j'avais dit au départ que non, tellement m'énerver, j'ai pris mes affaires, j'ai laissé de la maison. Donc je venais pour récupérer mes chaussures. Donc tellement elle a pris peur, elle n'a pas voulu ouvrir la porte. Quand il s'est passé, je lui ai dit, non, juste, n'ouvre pas la porte. Moi, j'appelle au secours, tout le monde est venu. Parce que j'ai ta vidéo ici que j'ai regardée, tu es très bizarre avec quelqu'un. Je vais le lancer, ils vont te voir. Elle a pris peur, elle est venue. Elle a ouvert le portail, comme on le dit, et puis elle a poussé légèrement pour que je lui donne le chassé bleu dans lequel j'ai mis mes chaussures. Donc elle a poussé, moi j'ai mis le plus cher de nom, j'ai une force qu'elle. Je suis entré. Je rentre, je ferme la porte, je m'accrochais. Attends, c'est un homme, soit j'étais mort, ou elle était mort, ou lui était mort. Parce que je me suis mis en train que non, soit je suis mort ou je ne suis pas mort. Donc je rentre tout fâché, j'ai constaté qu'elle est en train de se protéger, elle se met, le dernier à question, elle est dans la douche. C'est un studio américain, comme je l'ai dit. Donc, j'ouvre maintenant, j'enève le crochet, je pousse, c'est une femme que moi-même j'ai présentée à ma femme quand j'arrivais au début au quartier pour dire, ah, ma vieille-même, c'est ma femme qui est là, ma femme, c'est ma vieille-même depuis tel quartier. C'est comme ça, ah, ma fille, c'est mon fils, c'est un depuis à Gonzague. Donc, prends soin de lui. Pour moi, je vais prendre à quelqu'un, à ma femme, une mère, comme, une mère qui peut donner conseil à sa, donc, disons à sa fille pour son petit. C'est comme ça, mais je lui dis, regarde derrière moi, les deux se baisaient et dans ma maison, dans ma propre maison. Mais j'ai eu mal. J'ai eu mal. Et pendant ce temps, les voisins qui se moquaient de moi, qui ne savaient pas que moi je savais, et pour eux, j'étais, bon, je savais, mais moi je ne savais pas, je suis tout le temps parti. Donc, j'avais deux jeunes à côté de moi qui sont les Sénégalais, qui sont plutôt venus se chercher. C'était les chauffeurs du quartier, les gens qui faisaient les traçons du quartier là. Donc, ils ont peur de me dire que ta femme te tronque quand tu n'es pas là. Ta maison devient une boîte de nuit. Le jour, je les attrapais, tellement j'avais mal, je suis en train de pleurer, le jeune qui vient qui me tape la poitrine qui me dit le veut. Il faut nous excuser, mais nous, on ne peut pas, elle a fait divorcer plusieurs femmes dans leur foyer. Elle lâche bien. C'est un lâchement électrique. Vraiment, le lieu pour elle. Donc, vraiment, nous, on savait, mais on ne pouvait pas te dire parce que tu avais mal. Même le com, que j'ai oublié le com, mon producteur, qui est venu avec moi, actuellement, ou les chers l'émission qui m'attend, qui est venu un jour chez moi à la maison, qui est arrivé à la porte, parce que, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, il est chrétien. Il est chrétien. Il s'est acheté un coin de mou, et on lui montre l'action qu'il avait posée. Il avait du mal à m'expliquer. Et il a pris pour témoin à son petit-père pour dire, ah, mon ami là, il a un problème. Mais si je lui dis, il va croire que je n'aime pas sa femme, je préfère me taire, mais dans les deux yeux qui m'ont su, il va l'attraper. Et lui va me dire ça. Dans les deux, ils se sont tus. Il frappe à mon portage, j'ouvre la porte, il était là, il dit, Joe, il faut rentrer t'asseoir. Il dit, non, j'aimerais arrêter. Il dit, mais d'habitude, quand tu fais chemin, tu rentres, tu t'assoies. Mais au-dessus, il y a quel problème et puis tu ne l'attrapes pas. Et lui, non, je suis un peu fatigué. Donc, il s'est adossé au milieu et puis il a mis son pied comme ça. On a causé et puis paf, ils sont partis. Donc, le jour où je l'ai attrapé, j'ai fait une semaine, j'ai gardé la tête parce que j'avais du mal à dire que ma femme a fait tant et puis je l'ai attrapé. J'avais mal. Pour moi, je pourrais souser le trou et essayer de camoufler un peu plus arrangé. Mais ça n'allait pas. Donc, il fallait que je me libérais la tête. Je suis au travail quand il m'a dit on veut manger, je n'allais pas manger. J'ai du mal. Les amis se moquent. Jusqu'à mon cher des amis me dit, Joe, quand votre voiture te cogne, c'est de la voiture de main pour l'arrière à l'hôpital. Oublie cette femme, prends-toi une autre femme parce que là, tu risques de mourir. Tu réfléchis trop, tu ne le manges même plus. On parlait de Goumé, je lui ai dit, moi, jamais Goumé ne m'attraper. Mais j'ai découvert Goumé ce jour-là, vu qu'on dit Goumé là, ça existe. Donc, il se arrive à mon ami, il m'a dit, monsieur Oublie, il a dit, Joe, il y a un problème très sérieux. Je vais t'expliquer. je t'écoute. Je lui dis, tu sais, depuis la dernière fois, il dit, ta femme est lesbienne. Il m'a compris la parole. Ta femme, tu ne me drogues. Ta femme, tu ne me cigarettes. Elle baisse avec. C'est ce que tu l'as présenté là. J'ai vu ça, ça fait deux semaines. Est-ce que quand je vais chez toi à la maison du grand de la chambre, je lui ai dit non. Il dit, la dernière fois que je suis arrivé, je m'a dit d'entrer. Tu t'en disais que j'étais toi-même pour manger. Tu m'as dit d'entrer. J'ai dit non. Je lui ai dit oui. Il dit, j'avais vu l'esprit. Mais si je te dis, tu ne vas pas croire. Non, j'ai pris mes têtes. J'ai pris pour témoin mon propre petit frère qui ne connaît même pas ton... Demande-lui. La femme sort en même temps, il dit, je l'ai appelé si on te l'est arrivé. Il dit, grand frère, on était à la maison du soir de la dernière fois. Voilà ce que ton frère a dit. Mais essayez-le là-là. Ce n'est pas ça. Il dit effectivement. Ma femme, voilà ce qu'elle fait. C'est là, elle m'a dit, vraiment, tu as de quoi faire. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal. C'était mon premier gourmet qui a vécu. Mon gourmet, c'est un gourmet très amer. Jusqu'au aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pardonné, j'ai oublié. D'accord, d'accord. Vraiment, je suis beaucoup, très heureux d'attendre tout ça. Je préfère pour dire aussi dans ce monde-là. C'est ça que je dis les femmes. Je ne vais jamais vous supporter à part ma mère jusqu'à ma mort. C'est ma mère seule qui a été fidèle. C'est elle qui m'a bien délivée. C'est elle qui m'a bien. Donc, des passages, vraiment, je dis que son âme se repose bien. Mais, elle a encore son petit frère au village qui s'appelle Puy-le-Rou. Il y a des ques-maisons des passages tout le temps au village. Je suis aussi mes émissions. Je dis merci à mon oncle, merci à mon papa. Voilà, tu sais, les femmes, avec les femmes, tu vas faire 100 ans, tu ne vas jamais, elles ne vont jamais te montrer son point. Nous, les femmes, on est chinoises. La femme ne sait pas où se trouve son bonheur. Tu as lesbiennes qui sont intéressées, les plus pauvres lesbiennes sur la terre. Les vrais lesbiennes, elles ont des fratures dans les hôtels et résidences. C'est là-bas, elles sont amoureux. Tu viens amoureux aussi, mais tu as des gens. Et puis, on te dit que toi, tu divorces les femmes, elles voulaient divorcer. Tu as reçu, ta propre femme, tu entends, il a couillé, il faut te lever, tu vas descendre. C'est-à-dire qu'ils ont couillé dehors. Parce que si on ne t'a pas couillé dehors, tu ne peux pas jouer ce jeu-là. En n'importe quelle heure, tu dois céder à ton homme. C'est quand un homme l'aime, qu'il ne couche avec toi. Les hommes, vous pouvez vivre dans la même maison, sans parler, il est dans son guine, il dort. Mais quand ils t'aiment, d'aucune l'Iran, ils te reçoivent. Moi, j'ai toujours dit, je vais toujours dire jusqu'à ma mort. Je ne connais pas papiers, je ne suis pas à l'école, mais j'ai marié impulente. J'ai marié impulente. Ses parents disaient, mais qu'est-ce que tu as fait, celle-là, elle est brute, elle n'est pas ton genre. Moi, mon genre était passé, c'est dans l'occasion que j'ai tous mes diplômes. Tu fais réellement, je te lève. Avec Nian Cruz, c'était la belle vie. On ne pose pas question. Notre temps, il n'y avait pas de portable. On ne pose pas question. Mais c'est la femme à n'importe quel. Quand le mari n'est pas encore entré, tu ne dois pas te coucher. Tu attends. Parce que c'est quelqu'un qui est allé du haut. Vous ne faites pas ça. C'est toi qui fais raser les femmes. Moi, vous, les lesmènes, le jour d'aller venir sur moi, je vais me laisser aller. Vous connaissez les piments de daloa jaune, non ? Si c'était les femmes qui sont rassées sur la terre, on la laisse se multiplier, comment ? Vous êtes là, prenez les cigarettes partout, la drogue partout. Vous qui devez donner exemple à la jeunesse, exemple à vos enfants. Si ma maman est lesbienne, ma maman, elle fume cigarette, elle fume drogue. Une femme qui est dans la cigarette, elle n'est pas loin d'être lesbienne. Tu es là, tu ne te gènes pas. Vous s'assoyez dans tes narines là, tu penses que tu as fait de mal à ton frère. C'est parce que l'amour existe. Quand l'homme, l'homme ne parle pas beaucoup, mais quand il est marqué, il est obligé de faire ça aussi. Moi, je ne peux jamais te pardonner pour dire qu'il faut reprendre à lui. Parce que tu es prête à le tuer même pour ta nouvelle go. Si tu as eu un problème avec un drogué qui a pris ta femme, il faut te dire qu'est-ce qu'il a l'eau ? Tu ne vas plus la revoir. Parce que le drogué, il est là, il ne joue pas. Il tape au surmant. Tant que le cul ne l'a pas dit qu'il faut sortir, j'ai fermé le portail. Moi, tu es là, tu es lesbienne. Qui était dans ce film-là ? Ça vous dit qu'après, j'étais là jusqu'à les hommes, mais il ne me prend pas. Mais qui peut supporter ça ? Qui peut supporter ? Tu es avec ton petit mari, il se débrouille, il vient, il a un petit studio qui est là, il met tout. Dans ce monde-là, il n'y a pas de rue sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est né riche. C'est le caractère de quelqu'un qui fait que tu deviens riche. Ce n'est pas le comportement qu'on t'accepte. On n'est pas président de la République ni le premier ministre, mais ce comportement qui fait que les gens te coulent et puis on te suit. Je ne peux pas accoucher et je dis que la seule l'autre n'a fait qu'un enfant. Il y a fait un garçon et le garçon, demain, c'est son ami garçon qui tape cet exclu. Donc, vous, la jeunesse, quand je vous parle, écoutez-moi. La mort, bientôt, je m'en vais, moi, je n'ai plus devenue jeune. Je pars, je ne viens plus devant, je vais derrière. Quittez dans ce monde-là, tu vois des jeunes vivants, comme les blancs. Les blancs, ils portent les culottes, ils sont nés à ça. C'est là-bas, Dieu est descendu. Ils sont bons à ça. Mais vous, vous êtes dans le quartier précaire. Je n'ai jamais vu ça sur mon émission. Ou femme, rase, tout ce qu'il y a de Gwanda, je le faisais. Puis j'ai un homme plein, plein, donc je faisais tout ce qu'il y a de Gwanda. Si tu as des plans, moi, je demande si tu ne l'as pas. Je le faisais bien même. Je le faisais bien. Je ne sais pas si. Je le faisais largement même. Ah, d'accord. Est-ce qu'il soit à l'aise ? À l'aise. D'accord. Il le fait. Non, mais qu'est-ce qu'il a ? Ou bien quand tu l'as connu, tu es à l'aise bien ? Bon, là, je ne sais pas. Parce que là, c'est la question que... La fille, la lésbienne, c'est pas quelque chose... Elle ne peut pas te faire les signes. Je pense. Parce qu'avec elle, dès ce que tu as reconnu vite, sinon, depuis fort longtemps, tu es allé tout dedans sans le savoir. Voilà. Mais moi, mon frère, qui a eu sa femme lesbienne, il a eu des enfants, on a eu cinq enfants, mais elle tape à gauche, elle doit mettre son mari. Il sait que c'est son vice, on ne peut pas le contre ça. Mais ce vice-là, c'est très sale. Ce vice-là, c'est très sale. Tu les vois comme ça. Je connais une vraie lesbienne qui a marié une fille, tu as payé même sa maison. Je lui ai dit, ma fille, ta vie est foutue parce qu'elle ne va jamais t'enseigner. Tu ne vas pas aussi prendre recettes que du haut pour l'embrouiller. Elle t'a acheté une maison, elle t'a acheté une voiture. Cette vie, il y en a qu'elle te dit, c'est pas une bonne vie. C'est une vie qui est sauvage. C'est une vie qui n'est pas bonne. Dieu n'a pas dit ça. Donc, l'artiste, ce qui est suivi chez moi à la seule heure ici, tu as tapé à la bonne porte. Prochèlement, il faut étudier une fois pendant même 50 ans. Parce que pendant 50 ans, tu ne vas jamais connaître qui est cette femme qui est en face de toi. Nous, les femmes, nous sommes des doubleurs. On double trop. On n'a pas pitié de nous-mêmes. Tu vois où elle est là. Elle lesbienne peut voir encore une autre, encore mieux qu'elle. Puis elle peut la laisser là. Aujourd'hui, ta mère de toi, ça te fait mal là. Elle aussi, ça lui fait mal comme ça. Donc, les femmes lesbiènes, on sait que c'est une belle vie. Vous fumez la drogue, fumez la... C'est pas une bonne chose. Reprends ta vie à zéro. Si tu crois vraiment à Jésus. Reprends ta vie à zéro. Donc, il faut t'attendre que ce qu'elle t'a fait, moi, je pense que tu la pardonnes. Le fait qu'au départ, tu es sorti à quelqu'un comme ta femme, tu la pardonnes. Tu fais comme s'il n'y a rien. Ne te charge pas trop ça. Parce que quand tu es trop chargé, tout ce que tu cherches, tu ne peux jamais avoir. Tu ne pourras même pas avoir. Il faut être au camp. Tu es encore très jeune. Il y a des femmes encore mieux qu'elles. Dieu avait décidé que ce n'est pas par toi. C'est pour ça que Dieu t'a donné que pour toi, mais tu vois. Parce que tu as dit que quand on ne t'est pas, tu ne crois pas. Parce que tant que tu n'as pas vu, tu es comme moi. Moi, comme il dit, cette personne est voleur. Tu ne m'as pas volé, comment il peut savoir ? Il faut que ça ne se fasse pas chez moi. Ah, ceux qui ont dit, c'est vrai. Moi, je vais attraper mes amis. Mais Dieu t'a calmé. Tu vois, tu n'as jamais deux personnes nues et qui sont tous des femmes qui se font l'amour. Elle était forte là. Elle devait venir parce que tu viens aussi, tu as surpris un homme sans femme aussi. Elle devait sortir et se cacher dans la douche. Tu es une lesbienne malheureuse. Tu es une mamou. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Fais à toi ! On te dit que toi, tu divorces les femmes auprès de la foyer. C'est qu'elles veulent partir. Si il y a une vraie femme qui se connaît là, elle ne peut pas faire ça. Moi, je déteste les femmes qui trichent. Je vous déteste. Vous ne me plaisez pas. Parce que c'est le diable qui est rentré dans vous. C'est le diable ! Restez court. C'est mieux que l'on doit avoir des femmes de gauche à droite, mais ce n'est pas la femme de tortueur. Elle est la commande femme. On vous voit, vous êtes assis là. Il y en a même pas qu'elles sont. Elles se font des gestes. Ça, c'est le diable qui vit à nous qu'on ne sait pas. Donc, si tu veux, tu écoutes mes conseils. Si tu ne veux pas, je m'en fous. Et je dois aussi profiter sur mon entrain pour dire il n'y a qu'à trazier au 16e, sans oublier M. Kofi et le commissaire du 16e vraiment dans sa société, dans sa zone, quand ses collègues ont des petits trucs, en tout cas, il vient les soutenir. M. Baba, merci à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu travailles avec des gens qui ont un petit problème, il faut venir les soutenir. Donc, la veille, la veille de Maman de 13e, c'est le 15e à la Sucougie. Venez jusqu'à Louvre. Parce que là, la connaissance d'une personne, quand tu reconnais, quand j'arrive, Maman, tu veux manger quoi ? Maman, tu veux quoi ? S'il en deuil, c'est moi qui suis en deuil. Donc, apprêtez-vous pour le 15e. Et moi-même, ma fête de joie, c'est le 16e aussi, dans mon maquis, le samedi, ça ne tue un cadeau. Parce que je reçois M. Monde Patrice, le grand frère de Anne O'Toole-Mem sera là, Éric O'Toole sera là, tous les entour, tous ceux qui connaissent du Quémont, l'artiste qui a invité Donné à Claude O'Roumi, à Kevin Decaï, il a zopéré. Je vous invite tous, venez voir. Parce que le monsieur a été braqué par les coupeurs de route. Quand l'heure n'est pas arrivée, on ne peut pas te coucher. Donc, lui et mon frère, Héloge Smy, Héloge, mon oncle, petit frère, maman, vraiment, il faut qu'il vienne dans le restaurant, je vais le faire yako à maman, il y a des gens, ils attendent quand la mort, hé, c'est vraiment, il était bon, moi le jour, je me suis dit, je suis bon, tu t'en vas avec moi. Parce que j'ai mon vivant, mais tu parles mal de moi, je suis bon, je ne suis pas bon, le jour, je me suis encore m'entrer dans le quartier où on n'est pas bon, il n'y a qu'à me mettre là-bas. Je suis dit, il y a parti chez mon papa, j'ai un Jésus. Donc, j'invite tout le monde, je lui ai dit, la nourriture, vous allez manger, on ne paye rien. Mais la boisson, si on a fait semblant, vous allez donner une bouteille de boisson, ne dites pas, si vous commandez des gens à ces groupes qui ne payez pas, la boisson à vendre, c'est la nourriture pour que nous tous on pourrons partager ce que ce malin n'arrive plus. Donc, mon artiste, tu peux me parler un peu de ton art d'artiste, ton Zougrou, ça se passe quand même. Parce que tu travailles et tu fais encore la musique. Ok, merci beaucoup. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis des shows médiateurs. Des shows quoi ? Des shows médiateurs, des shows médiateurs. Mais c'est ton nom quoi ? Non, je suis Koukwa Opeli Jean-Jacques à l'État civil. Koukwa Opeli Jean-Jacques, je suis de Soud-Ueste, je viens de Sassandra, précisément Kadroquah. Je suis le fils de Koukwa Graba. Voilà. Un ancien marin qui est à la tête. Je suis artiste depuis 2005. Ça tombe bien, il a la retraite, le pays continue. Voilà. Donc, je fais partie d'un groupe qu'on appelle les médiateurs. En 2005, on a été produit par quelqu'un où je préfère le nom. Et après la dissolution du groupe, j'ai continué en carrière solo où il y a un single sur le marché, qui est Ivoa TV Musique pour faire la publicité. Merci à Ivoa Musique. Avec Ivoa Musique, on évolue toujours. C'est ma maison. Donc, je suis en pleine promotion. Voilà pourquoi quand j'ai appris qu'il y a une des mesures qu'on appelle Goumè Sucré, j'ai dit mais dis donc, mais Goumè n'est jamais sucré. Goumè il est toujours à mer. Mais ici, on dit Goumè Sucré. J'ai dit bon, je vais me rendre là-bas pour voir s'il y a réellement sucré. Donc, voici mon histoire. Donc, je suis en pleine promo. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour dire que des shows médiateurs, ceux qui aiment tout, ceux qui sont mes fans, qui suivent la chaîne Ivoa TV Musique parce que c'est une chaîne qui fait beaucoup de la publicité. Vous pouvez quand même chanter un peu, vous pouvez quand même chanter, comment on appelle ça ? Amis, ma présence est égale à mon absence. Je suis rejeté et tout le temps humilié. Amis, mais n'y sois où et assez nommé qu'est-bole parce que tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'as pas la parole. Ton petit frère un peu et c'est lui qui décide à ta place. Il s'est rendu surpris de mes voies évoluer. Mon succès va les se prendre. Mon élévation va les étonner. Ils seront surpris et là, ils vont comprendre. Nyo Uliyo, ne tapis-toi pas sur ton sang. Les humiliations dont tu as été victimes. Lève-toi, bat-toi, diô, car c'est au bout de l'effort que tu auras ta récompense. Nyo Uliyo, na yo, ou diô, ni ne va au paradis sans passer par là-bas. Ça, c'était des show-médiataires. Jamais fatigués. Vraiment, vraiment. Réussion d'un côté. C'est moi. Merci, merci beaucoup. Tu es à la voix déjà. Parce qu'il y a des artistes qui peuvent chanter. C'est rare de voir un artiste qui chante à l'oeuf comme ça. C'est le micro qui les accompagne. C'est les mesures qui étaient derrière dans le micro et puis font semblant pour ouvrir leur bouche. Mais toi, tu as fait vis-à-vis. Je peux croire que tu es un artiste. On a vu souvent certains artistes, c'est dans le micro, ils sont là, ils mettent l'oeuf et ils continuent dedans. On pense, le gars, il chante bien. Mais en réalité, c'est rare de voir un artiste qui chante à l'oeuf, à part Alpha Blondi qui est mon fils chéri. Merci. C'est lui. Yé le soir, Lord. Oui, c'est mon fils, Alpha Blondi. Parce que j'aime beaucoup. Alpha, lui-même a dit un jour que la seule l'autre émission me plaît. Quand je regarde, j'ai ri, j'ai dit merci aussi de passage à ma fille, Tina Smith-soeur, pour dire que maman a du courage en toi. L'heure de Dieu n'est pas l'heure de l'homme. Ce n'est pas faux. Aujourd'hui, tu viens de dire calmer que parce que quand il n'y a pas un malin, le bonheur n'existe pas. Ce n'est pas faux. Il faut forcément avoir le mal pour avoir le bien. Le bien. Ce qu'elle t'a montré aujourd'hui, ça fera même que tu vas avoir peur de plein de femmes. Par exemple, tu n'as plus confiance à la femme. Après tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, la femme ne peut pas rendre des femmes. Ça, c'est une vie maudite. Vous êtes un mot diamant. Parce que ce que vous faites n'en faites pas ça. Vous avez besoin de porter les culottes jusqu'à ici. Le corps d'une femme est sacré. On ne doit pas l'exprimer ça comme ça. Je veux que mon homme me dise « Ah tiens, la cellule a les bonnes pièces. Ah tiens, rien comme la cellule est dessinée. Ça donne l'envie. Mais vous ne faites pas ça, c'est vous. Et il y a des familles, vous ne regardez pas vos enfants ou bien quand ils sortent de la maison. Parce que quand ils voient dehors comme ça, des tatouages partis, on dit des dragons. C'est quoi tout cela ? Vous pensez que les hommes ne vont pas vous prendre ? Mais je vais prendre une femme derrière qui fume cigare, qui prend drogue. C'est dans quelle famille elle va aller ? On va créer une cité pour les drogueuses. Ça, le pays, j'ai l'air de m'aim « Pardon, créer la cité des drogueuses. » Quand tu t'en t'assises pas ça va, tu dis « Je n'étais en carrefour drogueuse. » On te regarde. Un autre quartier pour les femmes lesbiennes. Quand tu es dans un roi, on dit « Quel carrefour madame ? » « Quel carrefour lesbiennes ? » On dit « Oui, c'est après le feu descendait. » C'est bon pour vous. Mais ne mettez même pas Dieu devant. Dieu ne vous a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que de faire ce genre de truc-là. Nous deux, on doit s'aimer, mais on ne doit pas se mettre là à faire du n'importe quoi. Si je vous donne des conseils, il y en a qui tout sent mal, mais des grandes personnalités au moins qui me disent « À un moment, on t'encourait. » Quand je m'envoie une enveloppe, ils me disent « Vraiment, moi je suis un journaliste international. » J'ai travaillé quand même et pour tout commencer, n'oubliez pas le 16. Vous êtes tous invités. Le 16, dans mon marque, nous allons recevoir M. Mondé, Patrice de Giambli, sans oublier Éric Oubloto, le grand frère de Madame la Ministre, Emmanuel Manou Manou, son petit frère, le petit frère, le dernier, et mon fils qui reste sur moi dans ma vie, qui s'appelle John Pierre Paï, John Pierre Paï, la seule t'invite, venez voir, on va déclencher le plan sans, on va lui dire merci. Il ne faut pas attendre la mort seulement pour aller à une veille. Parce que ces gens du tout, c'est pour ça que souvent même quand vous êtes remplis dans un taxi, mais dans un quart qui fait accident, il y a toujours un qui sort. On n'est pas venu en même moment, chacun est venu à son nom, on est tous en mission. Je préfère finir de causer avec vous tout à l'heure et on dit « Mais la veille qui était à la télé hier, elle est tombée. » Si on dit sorcier, le sorcier n'a pas de pouvoir sur la terre. Parce que le sorcier n'a pas le pouvoir. Le sorcier, c'est comme un artiste qui n'a pas de cassettes. Le sorcier, c'est comme un artiste qui ne fait pas de promo. Parce que Jésus, le promo de Jésus, tu ne peux pas te comparer à Jésus. C'est le seul fils qui a respecté sa maman et aujourd'hui, il est béni. Un enfant qui respecte sa maman, qui frappe sa maman, qui frappe son papa, tu seras toujours malheureux toute ta vie. Parce que c'est les deux là qui vont m'envoyer. Voilà aujourd'hui, l'artiste a fait parler de ton cœur. Vraiment mon fils, on est tous ensemble. que tu as dit, tu veux qu'elle te voie. Elle va te voir. Ça, c'était un passage. Il ne faut même pas mettre ça dans ta tête. Donc, je profite pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent sur notre antenne ici, tous les ventes. À partir de 22 heures, faites le 209. C'est la seule heure d'être le plus. Bonsoir.